Dans ce magasin de jouets, opération repérage pour ses familles, deux mois avant Noël. Je pense que comme on n'est que fin octobre, après je ne sais pas ce que ça va donner le mois prochain, mais pour l'instant je suis rassurée, il y a tout ce que je veux en tout cas. Ces âges-là, surtout quand ils sont petits, ils ne connaissent pas la pénurie. Pour eux, ils ont commandé au Père Noël, ils l'attendent devant le sapin. C'est pour ça qu'on anticipe, mais non, ça va, c'est bien plein quand même. Malgré une chaîne de fabrication perturbée par la pandémie et les éventuels retards annoncés, ici, les allées débordent de jouets et le stock s'accumule même au-dessus des rayons. Il faut savoir que notre groupe a anticipé depuis le mois de mars ses achats sur la fin d'année et a augmenté ses volumes d'achats de 20%. Donc au niveau des stocks du magasin, il n'y a aucune pénurie à craindre et on ne devrait avoir que très très peu de ruptures, quelques ruptures passagères, mais rien d'autre. Chez cette commerçante indépendante, on a aussi anticipé les besoins. La hausse du coût des transports ayant un impact sur l'approvisionnement et le prix des jouets. En termes de prix, là, pour le moment, on est bien parce que c'est des commandes que j'ai anticipées au mois de juin. Donc je n'applique pas l'augmentation. Si je la commande au mois de novembre, elle coûterait peut-être 8 ou 10 euros plus cher. Donc c'est énorme sur des budgets. Et là, on est vraiment sur des produits phares. Cette année, tout le monde devrait trouver son bonheur dans les rayons et garantir des sourires au pied du sapin.